Musique En fait, je trouve ça intéressant. Selon les statistiques, on dit qu'il y a 48,6 % des Canadiens, et je parle à travers le Canada, anglophone, francophone, d'autres langues, etc., qui n'atteignent pas le niveau 3. Le niveau 3 est considéré comme le minimum nécessaire pour pouvoir s'intégrer en milieu de travail, en milieu de vie, etc. Donc, on parle de presque 50 % de la population qui ont de la misère avec cette compétence d'utilisation d'un document. Mais là, on peut dire que si on ne l'a pas et que ce n'est pas important, ce n'est pas grave. Mais en fait, je pense que les exemples que je vous ai donnés indiquent à quel point cette compétence est importante. Je crois, en fait, qu'on utilise plus les documents en milieu de travail et dans notre vie quotidienne qu'on a fait de la lecture de texte suivi que l'on a fait de la rédaction. Alors, moi, je peux avoir de la misère à lire un texte suivi, puis c'est correct, là, c'est peut-être plate parce que je ne vais pas pouvoir m'enrichir, puis tu sais, je vais manquer beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je suis une lectrice, alors je trouvais ça difficile, personnellement. Mais en fait, lorsque je veux avoir un permis de conduire, ou lorsque je veux louer un appartement, puis je veux remplir un bail, ou lorsque je veux inscrire mon enfant à l'école, c'est l'utilisation de documents qui va primer, pas la lecture de texte ni la rédaction. Et puis, en milieu de travail, et puis je pense qu'on peut trouver des textes, le Conference Board du Canada qui va en parler, ils vont dire que la compétence qui manque le plus chez les employés, c'est l'utilisation de documents. Et moi, il me semble que cette compétence devient de plus en plus importante dans nos milieux de travail, et évidemment, je crois aussi dans notre milieu, dans notre vie quotidienne. J'ai fait allusion tantôt à l'idée à quel point que les compétences sont interdépendantes. Donc, si on veut lire un document, bien évidemment, il y a la compétence de lecture qui vient en ligne de compte. Quoique, c'est une forme de lecture pour faire, et non une forme de lecture pour apprendre. Ok, une différence quand même. Et puis, bon, si on veut remplir des documents remplis de formulaires, il y a la compétence de rédaction qui va rentrer là-dedans. Si on veut interpréter un graphique, là, avec des pourcentages, etc., bien là, c'est clair qu'il y a la compétence calcul qui va rentrer là-dedans. Si on parle d'utilisation de documents qui sont, puis je pointe à mon ordinateur que vous ne voyez pas, là, mais qui sont sur un support ordinateur, bien à ce moment-là, il va falloir avoir des compétences en informatique parce qu'il va falloir allumer l'ordinateur, il va falloir figurer comment naviguer ce document-là. Naviguer un document par papier est très différent de naviguer un document sur support électronique. Alors, il y a cette compétence-là. Alors, il y a l'interdépendance de toutes les compétences essentielles avec l'utilisation de documents, mais il y a également l'interdépendance avec les autres types de compétences dont j'ai parlé tantôt. Donc, il y a de l'interdépendance avec les compétences génériques parce que si on n'a pas la confiance de pouvoir naviguer, par exemple, sur un document, ou si on n'a pas la confiance en soi nécessaire pour dire, bien, je vais apprendre comment le faire, ou si on n'a pas le sens d'immunité, puis il faut interpréter un graphique assez compliqué, et puis si ce graphique-là va décider quel pourcentage de médicaments, par exemple, tu vas donner, bien, il faut un certain sens d'immunité, sinon on peut peut-être suivre notre patiente, tu sais. Alors, il y a l'interdépendance avec les compétences génériques. Il peut y avoir également une grande interdépendance avec les compétences techniques parce qu'encore une fois, si on parle d'un ingénieur, un mécanicien, etc., bien, lui ou elle va devoir lire et utiliser des documents, mais c'est en lien avec une compétence technique. Et puis, les compétences langagières, puis là, c'est un point que je trouve très intéressant parce qu'en milieu minoritaire, là, puis je l'ai mentionné tantôt, on aurait peut-être un formulaire à remplir ou à interpréter qui est en anglais ou qui est bilingue. Alors là, la compétence, c'est l'utilisation de documents, mais elle est en lien avec cette compétence langagière en langue seconde. Et puis, elle vient complexifier un peu l'affaire parce que si j'ai un document bilingue, moi, là, comme francophone, là, il faut que je figure où l'anglais termine puis où le français commence parce que vous le savez bien, là, ce n'est pas une surprise. S'il y a un document bilingue, l'anglais va toujours arriver en premier. Alors, moi, il faut que je figure tout ça, là. Alors, les compétences langagières en langue seconde sont interdépendantes ou interreliées avec la compétence d'utilisation des documents.